Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour ! C'est parce que t'y penses trop ! Oh là là, je suis sûre que toi aussi tu as déjà entendu ça. Moi, pour être tout à fait transparente, c'est une phrase que j'ai entendue approximativement, pardon, au moins un millier de fois. Alors cette phrase, elle est juste insupportable. Pourquoi ? Parce que ça t'ajoute une culpabilité supplémentaire dont, entre nous, tu te passerais bien. Parce que ça sous-entend que ce serait un petit peu de ta faute si ça ne fonctionne pas. Alors déjà, ce que j'ai envie de te dire, rassure-toi, c'est vraiment l'objectif de cet épisode, c'est de te dire à quel point le fait d'y penser, c'est quelque chose de particulièrement normal. On est bien d'accord là-dessus. Donc ne t'imagine pas que je vais te dire la même chose, loin de là. Le fait d'y penser, c'est totalement normal, c'est juste humain. Et en réalité, c'est un peu la remarque, en gros, qui est absurde. Est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui souffre du diabète, par exemple, que c'est parce qu'il y pense trop ? Non, évidemment, tu te rends bien compte que c'est totalement absurde. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose quand tu décides de te marier, d'acheter une nouvelle maison, ou même plus simple, juste l'achat d'une nouvelle voiture. Mais clairement, tu vas y penser. Et c'est totalement normal, parce que ça te montre que ton cerveau est en fait juste en parfait état de marche. C'est tant mieux. En plus, si on est dans le cadre de l'infertilité, il ne faut pas oublier que peut-être tu es suivi médicalement. Et donc pour ça, il est fort possible que tu aies un traitement à prendre. Donc il faudra m'expliquer comment faire pour ne pas y penser, quand on doit absolument penser à s'organiser, aux rendez-vous médicaux, à prendre les traitements, à temps et à heure fixe parfois même, etc. Donc évidemment, tu l'as compris, c'est juste impossible de ne pas y penser. Vraiment. Puis bon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qui nous énerve en général, c'est que cette phrase, elle est prononcée par des personnes qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Ce sont des personnes qui ont eu eux-mêmes leurs enfants quasiment en claquant des doigts ou presque, voire juste en regardant le caleçon de leur chéri. Et donc cette remarque-là, ça pique, ça fait un peu mal. Et c'est pour cette raison-là. Maintenant, ce qui peut être intéressant quand même aussi, c'est d'aller explorer le pourquoi tu y penses et pourquoi tu y penses beaucoup. Je n'ai pas dit trop, on est d'accord là-dessus. Pourquoi est-ce que tu y penses beaucoup ? Eh bien, je te disais, en fait, si tu y penses, c'est plutôt bon signe, c'est tant mieux, ça démontre que ton cerveau est en parfait état de marche. Alors, pourquoi il est en parfait état de marche ? Eh bien, c'est simple. C'est qu'en fait, disons que dans ton cerveau, eh bien, tu as un ensemble de fibres neuronales qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Et ces fibres neuronales, eh bien, elles vont jouer une sorte d'intermédiaire entre les informations extérieures et celles qui parviennent jusqu'à ton cerveau. Pour faire simple, ce système d'activation réticulaire, en fait, il joue le rôle de filtre. On reçoit tellement, tellement, tellement d'informations en permanence que si on n'avait pas ce filtre, eh bien, on deviendrait complètement dingue. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce système d'activation réticulaire, eh bien, en gros, c'est une sorte de missile guidé. C'est-à-dire que les scientifiques, par exemple, ont découvert qu'ils contrôlent aussi notre système de croyances. Et du coup, eh bien, il va faire en sorte qu'on va sélectionner des informations qui sont conformes à ces croyances. Donc, ça implique, en gros, que ce à quoi tu crois ou ce à quoi tu penses, eh bien, ce système d'activation réticulaire va y prêter plus d'attention ou alors il va filtrer les informations qu'il récoltent en fonction de tes croyances. Et c'est pour ça qu'on dit que les croyances, finalement, ont une tendance à s'auto-valider. Alors, il vaut mieux avoir des croyances qui vont dans le bon sens, du coup, parce que, clairement, ton cerveau va percevoir que l'info, elle est importante pour toi et il va te montrer que tu as totalement raison. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu crois que tu n'y arriveras jamais, que tu ne seras jamais maman ? Eh bien, ce système d'activation réticulaire, comme il est bien fichu, eh bien, il va apporter des preuves pour te montrer que ta croyance est fondée et que c'est vrai. Et donc, il va mettre en évidence tout ce qui ne fonctionne pas. Par contre, si tu crois en toi, si tu crois en ce projet bébé, que tu penses qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais tu es certaine que tu y arriveras, eh bien, ton cerveau va fonctionner exactement de la même manière et il va te montrer toutes les pistes à explorer. Donc, tu vois que y penser, ce n'est absolument pas le problème. Tu n'y penseras jamais trop. Ça, c'est une certitude. Par contre, c'est vrai que ce qui est important, ce sera plutôt d'identifier comment tu y penses. Est-ce que tu as l'impression que tes pensées sont plutôt en train de te tirer vers le bas ? Est-ce que tu ressens plutôt des émotions négatives, pas très agréables ? Tu vois, quand tu penses à ce projet bébé et je mets émotions négatives vraiment entre guillemets parce que je pars du principe qu'il n'y a pas vraiment d'émotions négatives, mais plutôt des pensées qui ne sont pas franchement agréables. Il y a des pensées qui sont plutôt de l'ordre de la déception, de la frustration, de la colère. Et donc, ce n'est pas très agréable à vivre. Et donc, forcément, si tu as des pensées telles que celles-là, eh bien, ton cerveau, comme, encore une fois, il est bien fait, eh bien, il va te montrer que tu as raison de penser ça. Si, à l'inverse, tu as des pensées qui sont plutôt porteuses d'espoir, qui te redonnent de l'énergie, de la motivation, eh bien, à nouveau, ton cerveau, ce système, en tout cas, de, comment dire, d'activation réticulaire, eh bien, lui, va te montrer que tu as parfaitement raison de garder espoir. Tu vois ? Alors, je vais tout de suite, tout de suite, tout de suite, tordre le cou à une pseudo-croyance qui pourrait s'installer et qui serait de dire je dois absolument penser positif tout le temps. C'est faux et archi-faux parce que c'est impossible de penser positif tout le temps, d'accord ? Il y a évidemment des événements extérieurs, des nouvelles qui ne sont pas celles que tu espérais, celles que tu attendais et donc forcément, il y aura des moments où tu auras un coup de blouse, tu auras un pic, tu auras une déception et c'est totalement normal. La seule chose, c'est qu'une fois que tu as accueilli cette émotion qui n'était pas agréable, que tu as accueilli peut-être cette tristesse, peut-être cette colère, peu importe ce que tu ressens, eh bien, par la suite, à toi de faire en sorte de retrouver cette motivation, de retrouver l'espoir dont tu as besoin pour y penser de nouveau de la façon la plus positive possible et bien sûr, rassure-toi, je ne vais pas te laisser comme ça, on va à travers les prochains épisodes, on va parler de ce qu'on peut faire aussi pour y penser de façon plus positive mais j'avais vraiment envie de te rassurer dans un premier temps sur le fait que tu n'y penseras jamais trop parce que je sais à quel point quand on entend cette phrase, eh bien, ça nous rajoute une culpabilité et clairement, ça nous tire vers le bas. Ce n'est pas nécessaire, d'accord ? Tu n'y penseras jamais trop et entre nous, je te le répète, c'est plutôt important d'y penser parce que c'est ce qui va te permettre de t'organiser, d'organiser les rendez-vous, de prendre tes traitements correctement, etc. Tu le sais, si tu vis ce parcours, tu le sais que tu as besoin d'y penser. Donc cette phrase-là, je t'invite à la laisser glisser, tu l'entends, tu dis ok, tu fais semblant de rien mais surtout n'y réagis pas parce que vraiment, c'est totalement absurde. Si tu veux y réagir, eh bien à la limite, tu peux prendre cet exemple du diabète en disant mais tiens, est-ce que quelqu'un qui souffre du diabète, c'est aussi parce qu'il y pense trop ? Hein ? Non, juste pour savoir. Je taquine parce que évidemment, les personnes qui font ce genre de remarques, ça part très souvent d'un bon sentiment. Ils essayent en fait de trouver des solutions et comme ils n'en ont pas, eh bien ils sortent des phrases toutes faites. On est d'accord sur le fait que c'est totalement idiot mais disons que c'est intéressant aussi de se focaliser sur le pourquoi de cette remarque et c'est simplement que ce sont des gens qui essayent de t'aider de la manière la plus maladroite possible mais en gros, ce sont des gens qui tiennent à toi. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à cette remarque qui je sais est complètement absurde et que tu entendras encore parce qu'on ne va pas se voiler la face. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce qui me tenait à cœur parce que je suis sûre que tu as déjà entendu cette phrase et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui quand tu entendras cette phrase et bien tu sauras que non, y penser, c'est pas du tout un problème et il n'y a pas de raison de culpabiliser d'y penser parce que c'est parfaitement non. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.